Je peux vous assurer que pour moi, le processus devrait être juste et égal. Critiqué depuis plusieurs jours, l'ancien ministre de la Justice du Canada brise le silence. On apprenait la semaine dernière que sa décision de redonner un nouveau procès pour l'ancien juge Jacques Delisle allait à l'encontre des conclusions de son comité d'experts. C'est pas uniquement le rapport. Le document du groupe de révision des condamnations criminelles du Canada, le GRCC, ne faisait état d'aucune erreur judiciaire. Oui, le GRCC prépare un rapport, mais en tant que ministre, je suis encadré uniquement par une quête pour la justice. Et donc, j'ai le pouvoir de demander d'autres évaluations. Pour l'éclairer dans sa décision dans le dossier Jacques Delisle, l'ancien ministre prétend avoir consulté deux éminents juristes à l'extérieur du Québec. Et à qui avez-vous demandé ces avis-là? C'est protégé par le privilège, parce qu'ils m'ont donné des avis. Je n'ai plus accès à les contrats. Donc, je ne suis plus ministre, donc... Vous avez accordé le secret à ces personnes-là, en vertu de quoi? Non, non. Ils ont préparé un document pour moi en tant que ministre. Donc, c'est couvert par la doctrine de privilège, avocat, client. David Lamethie refuse non seulement de dire qui il a consulté, mais aussi de dévoiler le contenu des avis juridiques. Si on donnait tout le temps les noms des personnes, le contenu, ça empêcherait un ministre dans un processus dans l'avenir d'avoir une opinion honnête. Le directeur des poursuites criminelles et pénales s'étonne que ces avis ne lui aient pas été transmis. Ces avis-là, on en ignorait l'existence. Ça suscite encore plus d'incompréhension chez nous quant au processus de CNN qui a pu être suivi par le ministre pour en arriver à la conclusion de leur donner un nouveau procès. Je ne peux pas donner un avantage ni à l'un parti ni à l'autre. J'ai pris mes responsabilités au sérieux. La saga juridique s'est terminée la semaine dernière pour l'ancien juge Jacques Delisle, quand il a reconnu avoir causé la mort de sa femme. Mais pour le DPCP, cette histoire soulève encore des questions au sujet du pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Québec.